J'ai enfin rencontré la mère, elle est sans visage. Je suis allé à la cérémonie et ils m'ont mis dans une sorte de trance. Et un zombie m'a ignoré. C'était le camouflage parfait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut que je me fasse mieux voir d'eux pour le découvrir. Salut tout le monde, c'est Gelat et bienvenue dans la partie 5 de Dying Light The Following. Donc la dernière fois, ben, on s'était arrêté au temple ici. Alors oui, je sais que la partie 5 a mis un petit moment à venir, mais comme vous le savez, moi j'aime bien varier les plaisirs, je joue un petit peu à tout sur la chaîne. C'est pour ça que ça a mis un petit peu le temps à venir. Donc, petite piqûre de rappel pour l'épisode précédent. Et bien en fait, Jazir nous a envoyé dans son espèce de temple pour aller voir la mer. Et donc, il y avait un sans-visage qui faisait des espèces de chat balabala avec sa torche qui se baladait partout. Ça faisait de la fumée, ça nous a drogué, on était bizarre, on a vu la mer. Et du coup, avec tout ça, le zombie nous a même pas attaqué. Et là, on a été viré à coup de pied au cul dehors du temple. Donc, eh bien, on est parti. On dégage de là, tout simplement. Euh, par contre, par où va falloir sortir de là ? Merde ! Vas-y, saute, c'est parti. Euh... Ah, bah tranquillement. De la peinture mère. C'est pas beau, ça ? Alors ? Hein ? Allez, c'est parti. On descend. Bien gentiment. Euh, alors par contre, je vous le dis direct, je sais même plus ce qu'il faut faire, moi. Je sais plus ce qu'il faut faire. Bon, en même temps, ça fait un petit moment que j'ai pas démarré le jeu, vous me direz. Mais, on va y arriver. Ah bah non, c'est ça. C'est marqué à droite. Le rassemblement. Continuer à aider les enfants du soleil. Eh bah, impeccable, ça. Alors, c'est pas magnifique ? Eh bah, on va aller aider les enfants du soleil. D'abord, on va fouiller la poubelle. Non, y'a rien, c'est bon. Impeccable. Euh, waouh, c'est magnifique. C'est beautiful. Euh... Oui, je le vois dans le radar. On va l'aider, l'autre, avec son machin bleu dans le radar, là. Marine, on a un truc ici qui pourrait te servir. Ah. Passe à la ferme, s'il te plaît. Ça marche. Je vais d'abord aider l'autre, là. Parce que je sens qu'il a besoin de moi. Euh... Ah, bah, vous voyez qu'il faut fouiller les poubelles. On trouve de la corde, alors. Ouh... Il y a des virulents, par là. Un pas de plus. Et je te fais sauter le caisson. Ah ouais, t'es sûr de toi ? T'es sûr de toi ? Putain ! Hein ? Ah bah, mon vieux, tu m'as cherché, là. Fallait pas dire ça comme ça, hein. Alors, et toi, là-bas ? Non, 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 non. Non, 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 non. Tu vas venir avec moi, tiens. Là, viens. Regardez. Viens ici, salopard. Alors, c'est quoi, ces manières ? Non, 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 il n'y a pas de dégage. Viens ici, je t'ai dit. Ouh, regardez, un avion, là-bas. Il n'est pas magnifique, celui-là ? Alors ? Hein ? Alors ? Tiens ! Tu n'as plus de tête, mon vieux. Alors, qu'est-ce que t'as donc sur toi ? Ah oui ! Aussi... Ouh, là, c'était quoi, ça ? Il y avait des bruits de corbeau ? Aussi, je voulais signaler que quelques-uns d'entre vous ont remarqué qu'en haut à droite, j'avais 99 trousses de soins. Bah, en fait, j'ai 99 de tout. Même moi, je n'avais même pas remarqué. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, si vous voulez, vu que j'avais déjà terminé le jeu The Dying Light, l'épisode original, en fait, il fallait terminer l'épisode original avant de pouvoir commencer The Following. Et bien sûr, j'avais perdu ma sauvegarde vu que j'avais changé de disque dur et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une sauvegarde sur Internet d'un jeu qui a été fini. Et, bah, apparemment, la sauvegarde est complètement cheatée. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle ! J'ai 99 trousses de soins ! Alors ? C'est bien, ça ? Non ? C'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. Tiens. Hop ! Et en plus, on trouve des cigarettes. Alors ? Et puis voilà ! Tiens ! De l'alcool, de la contrebande, mon vieux, et tout ça. Donne-moi tout ça, mon vieux. Je prends, moi. Allez ! Kane, nous pensons qu'un avion a pu s'écraser quelque part près d'ici. Ouais, je l'ai vu, moi aussi. Il faudrait voir s'il y a des survivants. Il pourrait s'agir de personnes extérieures à la quarantaine. Hum. Très bien. Euh, dans le décor, récompense 2500, 100 points, difficulté facile. Ok, très bien. Ouah, faut que j'aille là-bas ! Ouah, les malades ! Ce délire. D'autre part, je vous l'ai annoncé aussi. Tiens, toi, qu'il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires. Mais surtout, arrête de défoncer les zombies avec ta voiture ! Tu niques le buggy ! Mais vous êtes des tarés, les gars ! Au contraire, il faut défoncer les zombies avec la voiture ! C'est malheureux, mais vous vous êtes trompés. Non, non, non. Et puis moi, je vous écoute, moi, en plus. C'est ça, le pire. Il y a quelqu'un ! On a besoin d'aide ! Si vous m'entendez, vous êtes tout prêts ! Oui. On est coincés dans notre maison ! Oui, ça va, j'arrive, c'est bon. J'arrive. Dégage, toi ! Dégage, fais le port. Je vous en prie ! Ouais, bah, je vais essayer de venir, mon vieux. J'ai pas le temps, moi. Donc oui, les gens qui m'ont dit, surtout, défonce pas les zombies avec ta voiture. Non, non, vous vous êtes trompés, les gars. Au contraire, il faut défoncer les zombies avec la voiture parce que ça fait augmenter le niveau du buggy et ça va faire que je vais pouvoir mettre des pièces sur le buggy. Tel, peut-être, des lance-flammes, un truc qui fait de l'électricité, vous voyez ? Voilà, en fait, il faut tout défoncer avec le buggy. Tiens, même lui, là, il faut le défoncer. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, il m'a retiré de l'énergie, mais avec mes 99 trousses de soins. Bah, je m'en fous un peu, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça qui est bien, avec cette sauvegarde. Elle est pas mal. Même moi, j'avais pas remarqué, les gars, la dernière fois. Bah, tiens, regarde, je fais un strike, là, mon vieux. Alors ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Alors ? C'est pas magnifique, ça ? Allez, je vais aller par là, c'est parti, let's go. Euh, tiens, regardez, même lui, là, regardez-le. Hop là, ce gros dégueulard. Hein ? Il est bien dégueulasse, mon vieux. Alors, oui, certes, c'est vrai que ça abîme le buggy, mais c'est un bien pour un mal, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, plutôt, c'est un mal pour un bien, non ? Ouh, putain de merde. Seigneur Marie-Joseph, mon vieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh ! Le bordel ! Regardez ça, mon vieux, il est... Euh ! Je me casse ! J'ai... Il y a du sens, là-dedans ? Non, c'est vide. Il y a des vices, là-dedans ? Euh ! Oh, vas-y, ça va, c'est bon, là, je me casse, les gars. Arrêtez, là. Vas-y, dégage, toi. Euh... Oh ! C'est bon, ça va, là, je m'en vais, là. Lâchez-moi un petit peu, là. Oh ! Je vais me faire démonter la gueule, je m'en fous. J'utilise une trousse de soin. J'en ai 99. Vas-y, là, lâchez-moi, là. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Tiens, m'en fous, moi, je défonce tout avec la bagnole. Je défonce tout. Oh, putain, par contre, j'ai les amortisseurs, mon vieux, ils sont rouges, hein. Bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est parce que je roule dans les champs et tout. Euh ! Il est mort, le baguie. Il est complètement rincé. C'est pas grave, on va le réparer, ça va. Regarde. Tiens, on va aller chercher des machins, là. Hein ? Alors ? C'est pas magnifique, ici, là. Regarde. Il va y avoir une vis, là, au moins. Eh bah voilà, impeccable, tu vois. Tiens, dégage, toi. Alors. Tiens ! Salopards, mon vieux. Alors. Tiens. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Je me fais démonter la gueule, mon vieux. Je me fais démonter la gueule. Je m'en fous. Je résiste. Allez, c'est parti. Je vais me faire... Je me fais déviander. Je me fais déviander. Ah bah. Ah, d'accord. Ah bah tiens, je vais réparer ça. Euh... Réparer. Cette pièce ne peut plus être réparée. Ah merde ! Ah ça, par contre, c'est un petit peu con, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un peu con. Par contre, celle-là, elle peut être réparée. Donc oui, on va la réparer. Euh... Ici, tiens. On va installer ça. Plein de gens de Biggie de Bilal. Wow ! Oh, c'est avec le dessin de la mer, ça et tout. Vas-y, je vais prendre celui-là. Eh bah, c'est parti. Allez, on se casse de là. Hop. Let's go. Par contre, mon vieux, bah ouais, il est... On va dire qu'il a un peu secoué, le Biggie. Mais bon, ça va le faire. Ça va, bien gentiment. Tiens, on va prendre ça. Hop, du caoutchouc. C'est bien, ça. C'est pas mal. Oh ! Tu te détends, toi, là-bas ? Euh... Bah, il est... Je m'en fous. J'ai une trousse de soin, mon vieux. Alors, si t'arrives, j'en ai 99. Hein ? Tiens, je vais vraiment utiliser une deuxième, mon vieux. Allez, let's go ! Euh... Tiens, on va s'arrêter bien gentiment ici. Je vais voir. Il doit y avoir des vis ici, quand même, dans les camions, là. Hein ? Tube en acier. Hein ? Du câble. Euh... De l'essence. Y'a-ce qu'il faut, en essence ? Euh, c'est quoi, ça ? Euh... Je me casse. Ça va, je me casse, là. C'est bon, là. Tiens, dégage. Euh... Voyez, regardez. Mon buggy, il est niveau 4. Et plus je vais foncer dans les zombies, ben plus ça va être bien, en fait. Plus je vais gagner des points, quoi. Bon, alors, certes. Il est complètement mort, hein. On est d'accord. Mais, euh... C'est quand même bien. C'est bien, euh... C'est bien, quoi, qu'ils soient morts. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Oh ! Hein ? Alors, mon vieux ? Ça te fait les pattes, ça ? Allez, c'est parti. Salut, Jazir. Ton message était bien mystérieux, Jazir. Je ne voulais pas rentrer dans les détails à distance. Alors, écoute. Un des hommes de la ville vient de mourir empoisonné. Je suis désolé de la prendre. Oui, ça a été dur pour tout le monde. Il était dans l'armée et nous a demandé de distribuer tout ce qu'il possédait. Il nous reste cette carte. Je ne sais pas à quoi elle peut bien servir. C'est une carte à code. Elle doit pouvoir ouvrir toutes les serrures électroniques militaires, normalement. Eh bien, alors, elle est à toi. Tu en auras peut-être besoin. Ce n'est pas à nous qu'elle va servir, de toute façon. Merci, Jazir. Ok, Jazir. Ça marche, pourquoi pas ? Euh... Tiens, donne-moi ta carte militaire. Très bien, très bien. Ok, carte clé militaire. Les cartes clés militaires vous permettent d'ouvrir des fournitures militaires spéciales. Elles se trouvent un peu partout dans la campagne et contiennent des plans qui peuvent s'avérer essentiels à votre survie. Très bien, yes. Tiens, je vais prendre une petite mission. C'est quoi, Lazare ? Tiens, on va prendre celui-là plutôt. Ma régulière arrête de me dire de poster ça. Elle dit qu'il y a une chatte en chaleur ou bien une gosse malade à qui chiale près de l'hôtel, en dehors du village. Moi, je lui dis que ce n'est pas vrai que c'est un démon, mais elle veut que quelqu'un aille voir. Si c'est un gosse, on ne peut pas l'aider. Si c'est une chatte, bien, on gagne une chatte. Si quelqu'un va du côté de l'hôtel, qu'il me le dise et je l'accompagnerai. Burak. Très bien. Accepté. Je vais aller la délivrer, ta chatte. C'est parti. Par contre, il me faut absolument des vis. Lubrifiant, ouais. J'ai du câble. J'ai de l'essence. C'est vide. Ah, on peut fouiller dans le coffre. Oh, oh, oh. Oh, merde. Je sens que ça va me prendre trois heures, ça. Ah non, ça ne m'a pas pris trois heures. Ça m'en a pris quatre. Impeccable. Un kit de soins militaires. Je prends. J'ai déjà 99 trousses de secours. Mais bon, ça se prend toujours, un petit kit de soins militaires. Allez, c'est parti. Let's go. Ce délire. C'est quoi ici, mon vieux ? Je viens de faire trois heures de route, mon vieux, pour arriver ici. Bah, c'est que je ne suis carrément pas tombé sur un technival, mon vieux. C'est carrément une teuf, quoi. Ce délire. Vous savez, c'est comme dans les technivales, là. Ils branchent des grosses enceintes dans les champs, là. Et tout le monde danse comme des zombies. Tiens. Oh, ça, saloperie. Euh, bah, vas-y, hein. Euh, mais non. Allez, vas-y, mon vieux. C'est parti. Strike. T'inquiète. J'arrive là-dedans. Tranquillement. Vas-y. Euh, le monde qu'il n'y a pas là-dedans, mon vieux. Ce délire. Il y en a partout, mon vieux. C'est le rendez-vous des taffers, quoi. Oh, regardez ça, le strike, mon vieux. Tiens. Tiens. Ce délire. Bah, lui, il est déjà bien canné. Tiens. Et toi, là. Dégage. Euh. Hop, 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 hop. Des petites voitures. Oui, parce que maintenant, c'est bon. Je m'arrête. Je fouille toutes les bagnoles. Hop. Voilà. Quand il y a des vis comme ça, disons que c'est très important pour réparer le baggy. Et hop. Let's go. Euh. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est loin, ce parc. Il est super loin, quoi. C'est un truc de malade. Tiens, comment que c'est loin, mon vieux. Attends, t'es sûr que j'ai pris la bonne route, là ? Tiens, on va passer par là. Euh. Putain, attends. Et mon vieux, c'est où, là ? Ouais, c'est là-bas. Oh, c'est délire. Euh. Dégage. Ah bah, bon sang, mon vieux. Quatre heures de route plus tard. Dégage, toi. Euh. Comment que c'était long ? Oh, mais attends. Putain, c'est pas là où il y avait la poste. C'est pas là où j'ai été chercher le courrier et tout, là, la dernière fois. Hum, très bien. Enquêter sur les bruits mystérieux. Tiens, déjà, lui, il fera plus de bruit. Ça, c'est fait. Oh. Hé. Toi, tu ne feras plus de bruit non plus. Toi non plus. Alors, qui d'autre veut encore faire du bruit, mon vieux ? Il y en a un qui veut faire du bruit, là ? Toi, tu veux faire du bruit ? Tiens. Ensuite. Bon, très bien. Toi, tu ne feras plus de bruit. Euh. Oh, c'est magnifique, par là. C'est de toute beauté. N'empêche, il est super bien fait, graphiquement, ce jeu. Bon, très bien. Où est-ce qu'ils sont, les bruits étranges ? Allô ? Il y a quelqu'un ? C'est délire. On dirait qu'il y a un bébé. J'ai allumé ma lampe torche. Allez, on va y aller tranquillement. Oh, un trophée de course. Oh, la vache, c'est quoi toutes ces boîtes ? Je n'en sais rien, moi. Ça donne la chair de poil. Euuuh ! Ah oui, je m'en souviens de cela. Découvrez pourquoi quelqu'un a stocké toutes ces provisions dans la grotte. Je m'en souviens de ces gamins. Il faut les tuer, ça. Oh, ils sont méchants. Tiens. C'est malheureux, mais bon. Hein ? Il était contaminé. Vas-y, je vais essayer de descendre là-dedans. Euuuh ! Oh là là, les poissons contaminés, mon vieux délire. Je pense qu'on va suivre la corde, bien gentiment. Euuuh, je vais me noyer, moi, au bout d'un moment. Oh non, c'est bon. Euuuh, vas-y, vas-y, respire, respire, respire. Ok. Ok, c'est parti. On y retourne, on y retourne. On y retourne, allez. Let's go. En tout cas, c'est bien foutu dans la grotte, là, avec les petites lumières et tout. C'est super bien foutu. On se croirait presque dans ce Bnotica. Avec des zombies. Euuuh, oui, très bien. On va aller par là. Euuuh, regardez-le lui. Il est complètement taré le machin. Ok, on va pouvoir respirer. Yes. Est-ce qu'il y a moyen... Non, il n'y a pas moyen. Est-ce qu'il y a moyen qu'on monte là-dedans ? Euuuh, oui, il y a moyen. On peut passer par ici. Hop. Allez, monte, crène. Oh là là. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hop, c'est parti. Oh, toi. Tiens. Et toi, c'est pareil, mais... Alors. Il n'y a pas de jaloux. Euuuh... Oh, putain, il faut replonger. Let's go. C'est parti. Regardez ça. Il y en a bien qui va me sauter sur la gueule, non ? Même pas ? Ok. Ok. Ok, ok, ok. On va essayer d'aller par là, bien gentiment. Euuuh... Merde. Par où faut passer ? Par où ? Où est-ce qu'il faut passer ? Ok, c'est là-bas. Allez, go. Merde. Oh, yop. C'est parti. Oh, regardez ça. Écoute-moi, s'il te plaît. J'y crois pas. Saloport ! Vas-y. Merde. Je t'écoute, vas-y. Là-dedans, c'est mon enfant. Ne le laisse pas mourir de faim. Ne le laisse pas souffrir. Ça marche. Ça marche, ça marche. Il est où, ton enfant ? Attends, déjà, donne-moi ça, tu n'en as pas besoin. Euuuh, par contre... Ah oui, c'est vrai, moi. J'avais complètement oublié. J'ai une arbalète ? En plus, il y a quelqu'un qui me l'avait dit dans l'inventaire. J'avais complètement zappé ça, moi. Elle est où, mon arbalète ? Délire. J'ai perdu mon arbalète. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon arbalète ? Bon, bah, c'est pas grave, mon vieux. On fera ça. On n'a pas le temps, là. Wow, c'est magnifique, par là. Tiens ! Ah merde, je croyais que vous étiez des ennemis, les gars. Excusez-moi, vous étiez avec moi ? Ça, je ne savais pas. Chouette arbalète. Vous êtes où, chassé ? Ouais. Ça tombe bien, j'en cherche une. On cherche un monstre qui nous vole notre nourriture. Je l'ai touché, mais il s'est enfui. Il se cache dans la grotte. Tu ne l'as pas vu, là-dedans ? C'est sans doute pas plus mal. Il est dangereux. Ok. C'est parti. Continuez à aider les enfants du soleil. Très bien. Ça y est ? C'est fini ? C'est bon ? J'ai fini, là ? Hein ? Attends, attends, attends. Je veux m'assurer que j'ai fini, là. Quête. Ben, machin. Continuez. Allez voir, je vais dire. Prenez. Vous voyez, je crois bien que j'ai fini, là. Ah, ça c'est Ketanex. Ok, d'accord. Très bien. Euh... Bon, ben, je pense qu'il faut que je retourne voir Jazzy, hein. Pas le choix, là, non ? C'est ça, hein ? Ok. Tiens, regardez-le, ce gros dégueulard, là. Tiens, salopard. Prends ça, mon vieux. Prends ça. Regardez-le, comment il me dégueulerait de souce, salopard. Oh, en tout cas, c'est plutôt joli, par là. C'est bien foutu. J'aime bien. Bon, ben, impeccable. Bon, ben, du coup, on a tout découvert, là, ce qu'il fallait découvrir dans la grotte. Les bruits étranges et tout. C'était franchement bien sympathique. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et la prochaine fois, ben, on retourne voir Jazzy, et puis, on verra ce qu'il a à nous proposer. Ce sera bien cool. En attendant, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao, tout le monde. Allez, bye. Regardez-le, celui-là. Oh, ça, salopard, mon vieux. Sous-titrage ST' 501